... Merci. Merci. J'ai quelques transparents. Je voudrais faire passer juste à la fin. Ah oui, c'est... Pardon. Donc je vous remercie. Merci pour cette présentation. Merci à l'Académie du Royaume de m'avoir invité. Et je suis avec vous ce matin, alors que j'aurais dû intervenir cet après-midi, mais pour des raisons d'avion. Alors j'espère que mon discours ne sera pas trop incongru et que le point de vue d'un économiste vous intéressera. Alors nous voilà donc dans le nouveau temps du politique et à la recherche d'un nouvel universalisme. Alors le changement climatique, c'est une crise majeure. Nous sommes dans l'anthropocène, on nous l'a dit. Et l'intégrité du vaisseau spatial Terre est en cause. Et ça pose évidemment des problèmes d'organisation collective, de collaboration entre les États. Et le passage de l'État solitaire, comme dit ma collègue Mireille Delmas-Marty, aux États solidaires, sur lequel je vais jeter un regard économique. Alors pourquoi ce problème d'organisation collective est-il différent des problèmes précédents ? Il y a longtemps que l'espace du marché, par exemple, dépasse l'espace des États. Ce n'était pas le cas au XVIIe siècle. Dans le royaume de France, l'espace du marché était l'espace des provinces et l'espace de l'État était plus large. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, et c'était déjà vrai au XIXe siècle, avec la première mondialisation, qui date des années 1840, dont le début date des années 1840, l'espace du marché va bien au-delà de l'espace des États. Et ça implique un minimum d'organisation collective. Un minimum d'organisation collective, il faut que les États acceptent le libre-échange, la mondialisation, et qu'ils acceptent les règles du jeu de l'OMC. Mais il n'y a rien d'autre. Et je dirais que les intégristes du libre-échange nous disent qu'il ne devrait y avoir rien d'autre. Ce n'est pas mon opinion. Je pense que ce qu'on a vu, non seulement avec la crise financière, mais avec les problèmes de la mondialisation, la diminution éventuellement des inégalités entre nations et la montée des inégalités au sein des nations appelleraient une action collective plus large. Mais ce n'est évidemment pas à l'ordre du jour. Alors pourquoi le problème climatique est-il différent pour les économistes ? Parce que le climat, ce n'est pas un bien privé, ce n'est pas des biens qu'on échange au niveau de la mondialisation, c'est un bien collectif. Qu'est-ce qu'un bien collectif ? La meilleure définition que je connais, c'est celle de Victor Hugo. Chacun en a sa part et tous sont tout entiers. C'est sa définition de l'amour d'une mère. Et évidemment, un bien collectif, ça ne se gère pas comme un bien privé. Et il y a ce qu'on appelle aussi des externalités, c'est-à-dire que non seulement ça a mis un collectif, mais le gaz carbonique émis aujourd'hui se retrouve dans l'atmosphère, au-dessus de l'Australie, se retrouve dans l'atmosphère dans quelques jours. Donc il y a une externalité assez particulière. Mon vieil ami, Laure Stern, dont je vous montrerai la photo tout à l'heure, a dit que le problème du climat était le plus grave échec du marché jamais envisagé, jamais dans l'histoire. Alors, quelle forme doit prendre la coopération pour la production de ce bien collectif, ce bien collectif mondial ? Je vais mettre l'accent sur les grandes solutions telles que les voient les économistes. Je dirais donc sur... Je vais me porter à un horizon plus lointain sur ce que je pourrais appeler les grandes rivières, par opposition aux petits ruisseaux qu'on a à mettre en place avant qu'on arrive aux grandes rivières. Et évidemment, la COP21 puis la COP22 sont des éléments importants dans la prise de conscience planétaire du problème et dans la réflexion sur un certain nombre de ces petites rivières. Moi, je vais porter des grandes rivières et je vais me dire qu'est-ce que je ferais si j'étais le dictateur mondial bienveillant. C'est-à-dire si j'avais sur les États le pouvoir que les États ont sur leurs citoyens et sur leur entreprise. Alors, avant de faire ça, je vais me demander quels sont les... Étant donné le problème d'une pollution au sens large, les émissions de gaz à effet de serre, quels sont les outils auxquels font référence les économistes ? En général, si j'étais dans un cours de maîtrise de deuxième année, je vous dirais qu'il y a trois types d'outils. Il y a les outils réglementaires. Les outils réglementaires, vous fixez une norme et tout le monde doit y satisfaire. Et c'est des locales, etc. Deuxièmement, dans ce qu'on appelle les outils économiques. Et dans les outils économiques, il y a d'une part la taxation des pollueurs, la fiscalité sur la pollution. Et d'autre part, ce qu'on appelle le marché de permis, ce que les anglo-saxons appellent le « keep on trade ». Vous mettez une quantité globale que vous ne voulez pas dépasser, vous allouez cette quantité entre les pollueurs, et ils peuvent l'échanger sur un marché. Donc voilà ces grandes solutions. Alors si j'étais dictateur bienveillant, et j'avais à résoudre le problème du climat, je serais assez tenté, parce que j'ai suivi le cours d'économie dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a déjà longtemps, mais je n'ai pas oublié, je serais assez tenté par la solution « keep on trade ». C'est-à-dire que je donnerais à chacun des États des quotas d'émission, et je leur permettrais d'échanger ces quotas sur un marché des quotas. Donc d'un côté, écologistes et économistes seraient réconciliés, les écologistes seraient contents, puisque la quantité totale de pollution est contrôlée, c'est bien ça la force du « keep on trade ». Et les économistes seraient contents, parce que ça serait au coût minimum possible du point de vue économique. Alors, il y aura quand même un tout petit problème auquel il faut que je pense, c'est comment je vais déterminer les quotas, parce que vous voyez bien que les quotas nationaux que je vais donner... Alors, vous voyez, la première remarque que je voulais faire, c'est que ceci, c'est la solution Kyoto. C'est le principe de Kyoto, mais se pose la question que je viens de poser, comment vais-je répartir les quotas, qui était la question à Kyoto. À Kyoto, on a dit, il y a les pays de l'annexe B qui auront des quotas, ça n'a pas fonctionné, mais c'était la règle, et les autres pays n'auront pas de quotas. Donc, moi, la question que je me pose, comment je vais le faire ? Alors, comme je suis dictateur bienveillant et que j'ai été nourri par une pensée progressiste, j'ai d'abord pensé que j'allais donner ces quotas également dans tous les pays en droits d'émission par tête. Alors, ça veut dire en particulier que, j'ai raconté ça à New Delhi il y a quelque temps, j'aurais dit, mais voilà, ça veut dire que vous, l'Inde, vous auriez 18% des quotas, et les Etats-Unis auraient 6%, ce qui est l'inverse de vos émissions. Vous émettez 6%, les Etats-Unis émettent 18%. Ça a fait, évidemment, créer une grande satisfaction. C'était une mise en place du principe de responsabilité commune, mais différenciée, mais tellement différenciée qu'on m'a dit que j'aurais probablement des ennuis du côté des Etats-Unis. Et donc, finalement, à la réflexion, j'ai renoncé à faire cette proposition et j'ai renoncé à être dictateur bienveillant, pensant que c'était une situation un peu trop difficile dans l'état actuel des choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre solution du point de vue de l'économie ? Je le présente sur le ton de la plaisanterie, mais c'est évidemment une solution tout à fait intellectuellement satisfaisante. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre solution ? Il y a un économiste de Princeton qui s'appelle David Bradford, avec qui il nous a quittés, malheureusement, avec qui il s'avait discuté, proposer une variante de ça, c'est-à-dire que les pays riches financent un fonds et ce fonds va acheter des émissions sur le marché mondial à tout le monde, même à ceux qui n'ont pas financé, ça s'appelle Global Public Good Purchase, c'était intéressant. L'autre solution, elle est liée à mon cours de deuxième année, c'est la mise en place d'une fiscalité mondiale adaptée. Alors ça, c'est une proposition, je la reprends sous la forme où elle a été présentée il y a peu de temps par un collègue du MIT, qui s'appelle Martin Weizmann, et il propose de créer une Assemblée Générale Mondiale du Climat. Alors, petit problème qu'il ne résout pas, combien il donne de représentants à chacun des pays en fonction de leur population ou des choses comme ça, et chacun a des droits de vote. Et on vote à ce moment-là sur une taxe carbone harmonisée qui s'impose à tout le monde. Alors, vous voyez bien que dans ce cas, si vous votez là-dessus, si vous votez pour une taxe plus élevée, ça veut dire que vous allez mettre une taxe plus élevée, c'est embêtant pour vous, mais vous forcez les autres à mettre une taxe plus élevée. Et donc, il y a une prise en compte de l'intérêt collectif dans le vote. Et il est vraisemblable que le vote, dans cette situation, si on pouvait le mettre en place, conduirait à une solution qui serait raisonnable. Alors, avec beaucoup de problèmes, parce qu'une taxe carbone harmonisée, ça ne garantit pas un prix du carbone harmonisé, etc. Et avec toute une série de problèmes, sur lesquels je ne vais pas entrer, mais un des gros problèmes qu'il y a derrière tout ça, c'est quel est l'effet d'une politique climatique, et je vais m'arrêter, sur les prix des carburants fossiles, le prix des combustibles fossiles. Parce qu'une politique climatique, ce qui compte, c'est ce que fait la politique climatique et ce qui se passe sur le marché des carburants fossiles. Si vous avez essayé le prix des carburants fossiles lorsque vous faites la politique climatique, ça ne va pas dans le bon sens, ça accélère l'épuisement, ça s'appelle le paradoxe vert, etc. Et c'est un problème qui est derrière toutes les politiques climatiques aussi anodines et vertueuses qu'elles paraissent. Voilà, donc je vais rester là. Je vais juste vous donner... Voilà, donc ça, c'est le premier rapport que j'ai écrit pour le Conseil d'analyse économique. Je vais présenter la première version, je m'en souviendrai toujours, parce que j'ai présenté la première version à M. Jospin, et la seconde version à M. Raffarin. Voilà, ça, je vous recommande ce petit livre que j'avais écrit. Comme vous le voyez, la version coréenne a une traduction discutable. Ça, c'est un livre de MIT Press que j'ai dirigé avec Henri Tulquins, et dans lequel il y a cette présentation de la proposition de Bradford. Il y a une discussion assez longue là-dessus. Là, c'est des choses que j'ai... Un livre sur éthique et changement climatique, un sujet qui m'intéresse, et lié à calcul économique et développement durable. Ça, dans un ouvrage d'édition des presses de l'NS. Je suis désolé, je fais de la publicité pour mes ouvrages uniquement. Et je termine, je vous avais promis une photo de l'Orstern, donc, voilà, avec deux économistes face aux enjeux climatiques, et vous voyez le deuxième économiste. Je termine ici. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements